... On a dit qu'on allait parler du royaume, n'est-ce pas ? Vous savez, c'est la promesse, c'est une de grandes promesses dont nous attendons l'accomplissement actuellement. Le royaume. On a parlé de la fin de temps, donc on a vu dans Genèse 49 que Jacob est le premier à avoir utilisé le terme akarite, qui veut dire dernier, et l'expression dernier jour, akarite yom. Venez, mes enfants, assemblez-vous, disait-il, et je vous annoncerai, je mettrai en évidence des choses qui vont arriver, qui vont s'accomplir dans les derniers jours. Il est le premier prophète à avoir, n'est-ce pas, parler de la fin de temps, tout simplement. Et il dit, effectivement, qu'il fallait que ses enfants l'écoutent. On a vu ce que c'est le chemin israél, écoute israél, qui veut dire d'abord entendre, écouter et obéir. Voilà, donc, et on a vu que, avant l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va procéder à la séparation de son peuple. La séparation d'abord par rapport à nos cœurs, donc on dit d'abord au niveau du cœur, comme Éphésiens 4, Éphésiens 4, 12 le dit, Dieu sépare nos cœurs, nos sentiments, tout ça, et sentiments charnels. On a vu que le Seigneur, dans ce temps de la fin aussi, nous prépare pour les noces, tout ça, et on a parlé aussi un tout petit peu hier, un tout petit peu de la grande tribulation, tout ça. Et on ne peut pas parler de la fin de temps, on ne peut pas parler de la fin de temps sans parler du royaume. Ben oui. Et Dieu dit dans Genèse 1, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. La synthèse ? Non, mais c'est plus tard. On va expliquer tout ça. Il n'y a pas, ne t'inquiète pas, on va expliquer. Ok. Et Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Pourquoi ? Afin qu'il domine. C'est écrit, non ? On va le lire. Quelqu'un qui a le micro peut nous faire la lecture de ce passage, s'il vous plaît. Comment ? Le sous-thème, c'est le royaume, justement. La fin de temps, c'est le royaume. Le rétablissement du royaume. Jeunesse 1, 26, quelqu'un l'a trouvé, on va laisser rapidement. Genèse 5. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà le royaume. L'homme a été créé pour régner. L'homme a été créé pour régner. Il ne faut jamais l'oublier. L'homme a été créé pour gouverner. L'homme a été créé pour commander. Créons l'homme. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ressemblance, pourquoi ? Eh bien, Dieu domine. Dieu règne. Alléluia. Donc, vous voyez que l'image de Dieu, c'est la domination aussi. L'image de Dieu, c'est le règne. En fait, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Je suis en train d'être enseigné en même temps que vous, comme d'habitude. Parce que quand on disait l'image de Dieu, on va être tout de suite triste, mais Christ, c'est le roi des rois. Donc, en fait, l'image de Dieu créé en notre image selon notre ressemblance parce que Dieu, depuis le ciel, a toujours régné. Il a toujours régné. Et quand il dit créons l'homme à notre image, c'est pour que l'homme règne justement, domine. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi, quand un homme est écrasé, à un moment donné, il va se révolter. Ce n'est pas comme les animaux, ils vont toujours obéir. Un moment donné, l'homme dit non, je refuse cette fois-ci. Parce que le côté royal, là, va se manifester de temps à autre. Vous comprenez un peu, là ? Voilà. Créer pour gouverner. Et on nous dit que l'homme devait gouverner qui, dominer sur qui ? Créer, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur les poissons de la mer. Alors, quand Dieu parle, sachez que, en hébreu, dans l'hébreu biblique, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de passé, ni futur, ça n'existait pas. Ni d'auxiliaire être et avoir, verbe être avoir, ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continu, je suis. Le Seigneur dit souvent, aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, aujourd'hui. Et quand il dit aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je veux dire, c'est le temps présent, c'est l'éternité. Et créant l'homme pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, je veux dire que Dieu savait que, cette domination ne s'étend pas seulement, ne pas exercer seulement sur les poissons-poissons, mais aussi sur les démons, les sirènes des eaux qui sont des poissons aussi. Vous comprenez un peu là ? Voilà, parce que Dieu savait que les démons allaient tomber dans l'eau aussi, sur l'après-douze, pour avoir un monde marin. Donc, ça veut dire que le royaume de Dieu s'étend même jusqu'à là-bas. Le royaume de Dieu est craint jusqu'à là-bas. Vous comprenez l'importance, la puissance du royaume de Dieu, mes amis ? Et il dit, afin qu'il domine sur les animaux de la terre. Pareil, les animaux, il y avait le serpent là. Vous comprenez ? Quand Dieu dit « Créole l'homme », c'est-à-dire que le serpent était déjà sur terre. Le serpent était déjà là. Le serpent était déjà devenu serpent. Vous comprenez ? Parce que quand Dieu formait l'homme, il a formé avec quoi ? De la poussière, de l'argile. L'argile que le serpent foulait. Donc, quand il dit « Créole l'homme » pour qu'il domine sur les oiseaux du ciel, les oiseaux aussi, vous voyez, il y a les airs. Parce que les esprits méchants dans les lieux célestes. Pareil, parce que quand Satan a chuté, il a commencé à occuper le deuxième ciel et le premier ciel. Les deux premiers ciels. Le premier et le deuxième. Le troisième, c'est là où il y a le paradis. Donc, Dieu dit « Je veux créer Adam », il va non seulement être le premier roi de la terre humain, je parle de l'homme, le premier roi parmi les hommes. Il va dominer aussi en même temps sur les démons qui sont dans les airs, sur les démons qui sont sur terre, sur les démons qui sont dans les eaux. Vous comprenez ? Voilà pourquoi Satan est venu pour prendre les clés de cette domination-là. Pour arracher le royaume d'entre les mains d'Adam. Donc, vous comprenez que quand il est venu séduire Ève, tout ça, ce n'était pas une petite séduction, c'était pour sortir Adam de son trône royal. Il a chassé de son royaume. Et c'est pour cela que de ce fait, il est devenu le roi de ce monde. Le Dieu de ce siècle. Donc, le royaume de Dieu, j'espère que je me fais comprendre là. Je veux d'abord que vous compreniez ces dimensions-là. Le royaume de Dieu, c'est pour cela qu'il faut qu'on soit délivré des esprits de bâtiment. Au moins, c'est mon église de maison, c'est prison là, tout ça, dans lesquelles on se met là. Le royaume, c'est dans les airs, c'est sous l'eau, c'est sur terre, c'est partout. C'est pour cela que Jésus pouvait marcher sur les eaux. C'est pour cela qu'il pouvait dire aux apôtres, allez jeter le filet là-bas, parce que les oiseaux obéissaient à son autorité royale. C'est pour cela qu'il pouvait dire aux vents, calmez-vous, parce que les airs obéissaient. Vous comprenez ? Voilà. C'est pour cela qu'Elie pouvait dire que le fait tombe du ciel, parce que c'est pour cela qu'il a dit tout ce que vous lirez sur la terre, dans le ciel, c'est lié. C'est pour cela que Adam pouvait dire aux animaux, venez devant moi, toi tu vas t'appeler le lion. C'est ça le royaume. Voyez ? Il était le premier roi sur terre, Adam. Dieu l'a créé pour ça. Il avait ce royaume. Il avait ces sujets, ces animaux qui étaient là, avec qui il parlait. Et Ève était là comme ça, comme une reine. Les deux, c'est l'image de l'église, bien sûr. Yeshua et l'église. Et l'église est composée des rois. Vous comprenez ? Donc Dieu ne fait rien au hasard. Si Jésus est le roi des rois, Adam était créé à l'image de Dieu, l'image de Dieu c'est Christ, donc Adam était roi sur terre. Donc sa royauté, sa domination s'étendait sur les airs, les eaux et la terre. Et comme Satan voulait régner au ciel là-bas, il n'a pas réussi, il est venu prendre les clés royales que Dieu avait données à Adam. Voilà. Ça commence comme ça le royaume. Oui. Donc ce règne, les questions dans la Bible de la Genèse, ça ne concernait pas les hommes. C'était que sur les animaux. Sur les animaux et sur, bien sûr, les hommes n'étaient pas créés pour être dominés par les autres hommes. C'était la nature, dominée sur la nature, sur les animaux, sur toute la création, les étoiles, tout ça là. Voilà. Et les anges étaient à son service. La Bible nous dira que, donc ça veut dire que nous les hommes, on a perdu l'autorité lors de la, quand le diable est venu. Mais bien sûr, notez la question, vous allez comprendre. Notez les questions, merci, c'est ça. Parce que comme je suis enseignant en même temps que vous, pour ne pas que je perde la connexion là. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Moi le premier. Voyez ? Donc, c'est pour cela qu'il faut, quand on dit didasco, les gens pensent que parce qu'ils sont docteurs, ils vont enseigner les gens. Non, c'est l'esprit qui enseigne. J'entendais des gens dire, non, mais comme un tel n'est pas là, didasco va être. Quel didasco là ? Les gens ont trouvé didasco ici. Ce n'est pas eux qui ont commencé didasco ici. Avant de venir, ça fait six ans ces messieurs, tous ces gens étaient là. Il y a six ans seulement, didasco était là bien avant eux. Ça fait 17 ans que je forme les gens ici, par l'esprit. On dit didasco, un tel, un, didasco. Qui va partir avec l'esprit de Dieu ici ? L'esprit, il faut arrêter mes amis là. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. C'est Dieu qui enseigne. C'est le Saint-Esprit le meilleur enseignant. Voilà. Les gens pensent que parce qu'ils vont prendre un nom là, ils vont commencer à... Non, tout ça là, c'est l'esprit. Moi-même, je suis enseigné. Si tu n'as pas la connexion là, tu es zéro. Voilà. C'est juste une parenthèse que je ferme. Donc, vous voyez que quand Dieu dit créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu ressemble à qui ? À un roi, c'est un roi. Voilà. Il est ainsi, il donne les ordres. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a dit à Adam de donner des noms à tous les animaux. Afin que tous les animaux portent le nom qu'Adam leur donnera. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Adam parlait, les animaux obéissaient. Il avait des anges, certainement à ce côté, comme la parole dit, les anges sont à notre service. Ben oui, c'est écrit. Voilà. Et Satan a regardé ce roi. Il a dit, avec tout ce grand royaume, et moi y compris, il me donne des ordres. Parce que nous sommes tous, moi je suis le roi de mon royaume avec des démons. C'est lui qui nous dirige. Ben oui. Parce qu'il dominait sur les animaux. Or, le serpent, c'est les animaux, les démons, les scorpions, tout ça là, c'est des démons. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben voilà. Et Adam dominait sur tout ce monde là. Il gérait tout le monde. de la poussière, de la poussière. Et Satan n'a pas accepté ça. Comment de la poussière que je foule là ? L'argile que j'ai foulée. Dieu. Il aurait pu envoyer un ange. Il est venu lui-même. Il est venu former cette poussière là. Et puis c'est cette poussière qui nous gère tous ici, qui nous commande. C'est ça Adam. Et là, il a fait tomber Adam et Ève. Ève et Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris les clés du royaume. Ben oui. Et automatiquement, après la chute d'Adam et Ève, Satan est devenu le dieu de cet âge. Siècle, c'est l'âge. C'est-à-dire quel âge ? De la chute de l'homme au retour du Maschia. Cet âge là. Ça là. On appelle ça l'âge du règne du péché. D'accord ? L'âge du règne du péché. Ou l'âge de la domination luciférienne. Vous comprenez ? Voilà. De la chute d'Adam au retour du Maschia. Parce que c'est lui qui va mettre fin à cet âge là. Quelqu'un voulait que je parle de l'âge ? Je crois qu'on va parler de l'âge aussi à la prochaine session. Parce que je vais jusqu'à la fin de l'année gérer moi-même les sessions ici. Dieu me prête en vie. Qu'il me prête la force pour former bien comme il faut des soldats qui vont servir le Seigneur. Au nom de Yeshua. Voilà. Donc après, bon cet âge là est divisé en plusieurs âges. mais Satan est devenu le dieu de cet âge. Vous voyez ? Le prince de l'esprit de l'air. Vous voyez non ? C'est pour ça que Satan a géré l'air aussi là. Vous voyez ? Tout ça là, les oiseaux là. Voilà. Vous n'avez pas vu que les démons ils ont les ailes là, tout ça là ? Adam l'est géré tout ça là. L'est géré tout le monde. Et là Satan devient le roi de cet âge. Et son royaume, il l'a établi où ? Dans les eaux. Comme la Prolice XII le dit, malheur à vous qui habitez la terre et la mer car le diable et ses démons sont de sang du vert vers vous. C'est pour ça que vous avez un monde démoniaque sous-marin. Vous avez un monde démoniaque sous-terre. Vous avez un monde démoniaque sur terre. Vous avez un monde démoniaque dans les lieux célestes. Les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. C'est écrit dans Ephésiens 6. Donc Satan a établi du coup les princes de ce monde des ténèbres, selon Ephésiens 6. Ben oui, il a divisé la terre en plusieurs principautés et à la tête desquelles il a placé des démons. Voilà. Vous comprenez ? Et là maintenant, la solution, c'est quoi ? La solution, c'est le rétablissement du royaume de Dieu. Seul le royaume de Dieu pouvait chasser ce royaume. Donc on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler d'abord rapidement du royaume de Satan. Donc comme je vous l'ai dit, Satan devient, à la chute d'Adam et Ève, le Dieu ou le roi de cet âge. De la chute d'Adam au retour du Messie. Et il a établi, selon Ephésiens chapitre 6, je vais le lire rapidement, oh le Saint-Esprit est vraiment glorieux, sans son apport là, je suis un cadavre. Il est dit, Paul dit, dans Ephésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le son, mais contre les principautés. Donc il a établi des principautés. Et dans les principautés, on entend quoi là? Des princes. Voilà. Donc la terre, Satan la divise en plusieurs principautés, comme la principauté de Monaco. À la tête de qui il y a des princes. Donc toutes nos autorités, tout ça, sont gérées par ces princes. Par exemple, la France est une principauté, selon le diable. D'accord? Et à la tête de cette principauté, vous avez un démon qui est un prince qui doit rendre les comptes à Lucifer. Et ce prince a une administration. Comme nos mairies, tout ça, la même chose. À la tête de quelle, il y a aussi des démons et des hommes comme vous et moi qui sont des agents de Satan. Alléluia. Et la parole nous dit toujours contre les puissances, les puissances. Contre les seigneurs du monde de ces ténèbres. C'est terrible, hein? Les seigneurs de ce monde de ténèbres. Et Paul continue dit contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. dans le ciel. Le seigneur de ce monde. Écoutez très bien. Donc là, les plus petits, ce sont les princes dans cette hiérarchie. Et les plus dangereux, ce sont les méchancetés dans les lieux célestes. Parce que là, vous voyez, les plus forts, c'est eux, ensuite les seigneurs de ce monde, les puissances et les principautés. Vous comprenez? Voilà. C'est dans l'ordre des croissants. Vous voyez? Et ça, vous avez le gouvernement de Satan. Et Paul dit, nous avons justement à mener une lutte contre ces choses-là. Donc je veux brosser rapidement sur le royaume de Lucifer avant de parler du royaume de Dieu. Parce que là, vous avez compris qu'au départ, l'homme a été créé pour régner. Satan l'a fait tomber. Donc du coup, il a établi son règne sur les eaux, sur la terre, sur les airs, tout ça, avec son gouvernement. Ça, ce sont tous des démons. donc des esprits majeurs qui sont autour de Lucifer. D'accord? Et parmi les méchancés spirituelles dans le ciel ou dans les lieux célestes, vous avez des esprits comme Zeus. Vous avez Zeus, c'est souvent comparé à Satan lui-même. Vous avez des esprits comme la reine du ciel, par exemple, ou Marie, la mère de Dieu. Ce sont souvent des esprits religieux. qui sont positionnés dans les lieux célestes pour être adorés par les hommes. Vous avez Baal, par exemple. Voilà. Et parmi les démons qui sont sur terre, vous avez par exemple Astarté, le dieu de la terre, la fertilité, la divinité plutôt de la fertilité. Vous voyez comment Satan établit son règne et vous avez d'autres démons, tout ça, démons d'impulicité, démons de... Voilà. Et là, vous avez ensuite les agents de Satan conscients qui sont des satanistes qui ont fait des pactes avec Satan consciemment et vous avez les agents inconscients des gens qui sont utilisés par l'ennemi à leur insu parce qu'ils pêchent, parce qu'ils tuent, parce qu'ils volent et des chrétiens aussi, charnels, des chrétiens aussi qui ne sont pas enseignés, des faux pasteurs, tout ça. Voilà, vous avez compris. Donc là, comment Satan a organisé son royaume et le Seigneur dit que son royaume n'est pas divisé. Satan ne peut pas chasser Satan. Voyez ? Et il s'est organisé comme ça, des pasteurs, des jeunes pasteurs qui ont la connaissance mais qui ne sont pas sanctifiés. Ils sont au service de Satan. Alors, il a bien établi son royaume, c'est pour cela qu'il dit au Seigneur dans Luc 4, Matthieu 4, il dit, il lui a montré en un instant tout le royaume de ce monde et il lui a dit que tout ça, ça m'appartient. Et si tu m'adores, je te donnerai la gestion de tout ce royaume. C'est pour cela qu'il va donner son trône, sa puissance et une grande autorité à la bête, à l'homme impie selon Apocalypse 13 pour quoi ? Pour régner bien comme il faut sur terre. Vous voyez ? Et c'est pour cela que le Seigneur dit à Matthieu 20, 25, que le roi de ce monde et les princes tyrannisent les gens, dominent, écrasent les gens. Mais non, la solution pour mettre fin à tout ça, Dieu, bien sûr, le sait, c'est la restauration du royaume, du royaume divin. Parce que aucun autre royaume ne peut combattre le royaume de Satan. Parce qu'il a pris les clés. Et la preuve, eh bien, souvent les démons, ils sont en forme d'animaux. Satan a transformé tout cela. Ces démons se sont transformés de véritables bêtes, ces anges. Alléluia. Mais non, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu regarde sur terre. Il dit, Adam a perdu la royauté. Comment je veux m'organiser ? Eh bien, Dieu regarde la terre, il voit que tout est pollué, tout est pourri. Dieu dit à Noé, je veux purifier la terre. quand il dit que je veux détruire la terre littéralement, il veut la purifier. Et il purifie la terre par le déluge. Il prend seulement huit personnes pour renouveler la terre. Mais Noé ouvre une porte et les démons qui rodent autour de nouveau sont rentrés parce qu'il a ouvert la porte par l'alcool. et il libère une malédiction sur son petit-fils Canaan. Cette malédiction va se traduire par quoi ? Par toutes sortes de déprovations sexuelles que l'on trouve chez les Canaanéens. Toute cette idolâtrie. Ben oui, ça vient de Noé cette malédiction. Les démons en ont profité pour amener toutes sortes de choses. Et là, mes amis, de nouveau, la terre est remplie de démons, de choses terribles. Et Dieu regarde, Dieu dit, qu'est-ce que je veux faire ? Il prend Abraham, il dit, sors de là, sors de la Mésopotamie, là où il y a le péché, les démons, tout ça, il sort. Il veut renouveler la terre avec Abraham cette fois-ci pour protéger la lignée royale du Machia qui doit venir pour instaurer, restaurer le royaume qui doit combattre ce royaume-là. Alléluia. Il dit, Abraham, tu auras une postérité. Il dit, mais je vais mourir. Il dit, non, regarde le ciel, regarde le ciel. Regarde les étoiles, compte-les. Telle sera ta postérité. C'est-à-dire le Machia, le roi. Vous comprenez ? Et alors, Abraham, Isaac, Isaac, les douze princes, tout ça, et puis, les douze princes, et Satan, craignait, 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 craignait. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Regardez dans le nombre 24. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là, dans le nombre 24. Balaam, vous connaissez Balaam ? et Balaam. Regardez bien. Balaam va être invité par Balaam, roi de Moab, pour qu'il maudisse les enfants d'Israël. Pour qu'il les maudisse, mes amis. Pourquoi ? Parce que Satan voulait que le royaume ne vienne pas. Parce que la malédiction allait amener l'idolâtrie, les démons, pour pas que le Messie vienne. Et là, Dieu change la malédiction en bénédiction. Nous sommes au chapitre 24, le verset 17. Regardez ce que Balaam a pris à la tentative de prière incantatoire. Et il n'a pas réussi, bien sûr. Regardez ce qu'il a dit au verset 24. Nombre 24, le verset. Nous sommes dans nombre. Là, je n'étais pas dans nombre. Là, ici. Nombre 24, 17. Qu'est-ce que Balaam ? Regardez. Je le vois. On peut commencer par le verset 15. Alors, il prononça son discours ou son proverbe, tout ça, ses proverbes, et dit, Balaam, fils de Béor, est l'homme qui a l'œil ouvert. Dit, celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant qui tombe à terre et qui a les yeux ouverts. Je le vois, mais non pas maintenant. Ouh là 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 là. Alléluia. Le royaume arrive. Je le regarde, mais non pas de près. Une étoile est sortie de... Et un sceptre. Le sceptre, c'est le royaume. Jesus Christ. Et un sceptre s'est élevé d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire, le sceptre ? Il transpercera les côtés de Moab et détruira tous les enfants de Seth. Et si vous lisez la solution, c'est la destruction des ennemis du Seigneur. Eh bien, l'étoile, c'est l'étoile brillante du matin. Voilà. L'étoile qui a guidé les mages. Ben oui, c'est ce que Balaam a vu. C'est ce GP spirituel qui a conduit les mages, les magiciens jusqu'à la maison où se trouvait le petit enfant Jésus. Donc vous qui dites qu'il n'est pas Dieu, comment un enfant peut-il être à la fois un bébé et une étoile au ciel ? Parce que Jésus a dit dans le prophétie 22, je suis l'étoile brillante du matin. Et Pierre dit quoi ? Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jesus Christ. Et la Balaam dit, mais je vois cette étoile, je la vois. Mais pas tout de suite. Effectivement, mes amis, il y a 2000 ans. Ouh là 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 là. On va arriver là. Mais avant cela, Dieu sort les Hébreux de l'Égypte. Et il dit dans Exode 19, si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez à ma voix, vous serez pour moi des rois et des prêtres. Dieu voulait que toutes les douze tribus soient composées des prêtres et des rois. Pas seulement la tribu de Lévi. Vous le savez ça ? C'était sa vision à la base. Parce que Dieu voulait que l'homme, il a créé l'homme pour dominer. Il a créé l'homme en tant que roi et prêtre. En tant que prêtre pour l'adorer. En tant que roi pour gouverner le monde. C'est ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pour cela que tous les hommes règnent un tout petit peu même si c'est le péché. Ils vont quand même diriger les animaux, dresser les animaux. Ça vient de 12 ans, mes amis. Le dressage, je ne crois pas en Dieu mais je suis capable de dresser un animal. Qui t'a donné cette capacité-là ? Afin qu'il domine. C'est écrit, non ? Tiens à ton voisin, tout le monde est lié par la prophétie biblique. Coincez-la dedans. Ben alors, les dresseurs, tout ça, le Seigneur, dans les cirques, tout ça, ce sont des sorciers. Non, arrêtez toujours de voir les sorciers. C'est Dieu qui donne cette capacité. Il a dit, il faut dominer. Ils envoient des fusées là-haut, tout ça. Qui a donné cette intelligence ? Alors, et Dieu dit, vous serez des rois et des prêtres pour moi. Mais les enfants d'Israël vont pécher. Et Dieu dit, ok, je veux, mes amis, je veux mettre une parenthèse. C'est comme si tu disais, je veux mettre une parenthèse sur la prophétie concernant la royauté nationale, la prêtrise nationale d'Israël. Eh bien, je vais prendre juste la tribu de Lévi provisoirement en attendant que je vienne moi-même, le roi des rois, pour tout restaurer. Et, l'éternat d'homme 10, 17 nous dit quoi ? Yahweh des armées est le dieu de Dieu et le roi des rois. Donc, on attendait ce royaume qui était au ciel. Mais provisoirement, avec la shekinah en Israël, la gloire dans le temple à Jérusalem, la royauté de Dieu se manifestait un peu. Vous vous rappelez ? Quand on prend l'arche de Yahweh par les philistins, quand on l'a, je lisais ça encore ce matin, quand on l'a volé pour l'amener chez les philistins, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé ? Frappé des moroïdes ! Alléluia ! On prend l'arche, l'arche c'est le royaume, on prend l'arche, c'est en miniature quoi, on prend l'arche, on la met dans la maison de Dagon, Dagon c'est un démon, c'est la sirène des eaux Dagon, c'est un démon en forme de poisson. On prend l'arche, on la met dans la maison de Dagon, l'arche ne parlait pas, Dagon était une statue, Dagon se retrouve à genoux. Quand Paul dit que tout genou fléchira, ça n'a pas commencé hier, mes amis, et que toute la langue, Dagon, bien qu'étant une statuette, Dagon était à genoux devant l'arche de Yahweh, et ce n'était qu'un coffret, ce n'était pas Dieu lui-même en berçant, un objet qui avait été touché par la présence de Dieu. Dagon, parce qu'on terre, dans l'adoration. Les prêtres de Dagon, reviennent comme ça, Dagon, le buste cassé, tout ça, un petit col ici, tac, tac, la glute roi, tac, il replace Dagon à sa place, le lendemain, remet le temps. Alléluia. Le royaume. Vous comprenez pourquoi Yeshua a dit si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume est arrivé jusqu'à vous. Là où il y a le royaume, frère de ça, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas chasser Satan, dans ça, ce sont des docteurs sorciers. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de délivrance en France. Les ministères de délivrance ne connaissent pas beaucoup de raisonnement. On dit non, on ne peut pas chasser Satan, d'accord, tout ça. Vous avez vu ça où là ? Quand vous parlez comme ça, vous dites que le diable même vous possède. Beaucoup de raisonnement. Allez dans les missions des pays où les enfants naissent sorciers bien comme il faut. Vous allez voir si le diable ne possède pas les corps. Frère, on a fait une délivrance une fois à Martinique comme ça, un enfant de 9 ans collé au plafond. Je vous dis, le démon l'a pris, il a collé au plafond. Vous voyez ? L'enfant collé au plafond comme ça. Mais il y a toi qui dis que les démons, les démons, le raisonnement, allez chasser ce démon qui est placé au sol. En pleine délivrance à Martinique, en mission on y était. Frère, on joue avec les démons et tout ça. Non, mais vous savez tout ça. Ah bon ? Le royaume. Et là, ils disent, l'arche on fait comment ? Il faut faire des offrandes. Il ne faut pas la renvoyer à vide. Frère, ils ont pris l'arche, ils ont mis ça sur. Un chariot là. Arrivés dans une ville juive, tout ça. Les juifs ont dit, non, 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 pas ici. Nous, on n'est pas lévites. Alléluia. Frère, David, David, venons, apportez l'arche ici. Il dansait, dansait, usa, on connaît l'histoire, non ? Il touche à la, un juif frappé. David, non, non, pas chez moi. Amenez-le, là-bas, pas chez moi. D'ailleurs, le royaume. Vous jouez avec le royaume de Dieu, mes amis, là. Jesus Christ. Wow. Le royaume de Dieu ? Frère. Ah non. Et, tout le monde atteint le royaume. L'arche, la gloire est partie d'Israël. Dans l'Ézéchiel. Plus de royaume sur terre. Plus la présence du royaume sur terre. Plus de, fini. Fini. Le royaume se manifestait un tout petit peu par les rois d'Israël quand ils étaient oins. L'onction veut dire aussi, vient aussi du machia. Ils étaient comme des rois et messies en même temps. Mais là, quand l'onction est partie, la gloire est partie, fini. Le temps peut être souillé. Plus de royaume, fini. Là, c'est le temps des nations comme on l'a vu. Maintenant, Dieu dit, ok, le temps du royaume maintenant est arrivé. C'est pour cela, il dit à Jean. Jean-Baptiste, oui maître, va préparer mon chemin. Parce que je suis un grand roi. Esaïe 40 nous dit, une voix criée dans le désert, préparez le chemin du... Oh, alléluia, Jesus, yes. Les gens arrivent, ils font la brèche, selon Michée. Le ciel était fermé, ils font la brèche. Ils disent, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Rappelez-vous bien qu'il prêchait au sein d'une nation qui était contrôlée par l'empire le plus puissant, le royaume le plus puissant de la terre, c'est-à-dire Rome. Là, il annonce l'avènement d'un autre royaume. C'est un message persécutant, percutant, pardon, fort, puissant. Repentez-vous, le royaume arrive. Tout le monde dit, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume. Jean meurt. On dit, le royaume est parti où ? D'abord, on l'enferme. Il envoie des gens vers Jésus pour dire, mais c'est toi qui dois venir ou il faut attendre quelqu'un d'autre ? Il faut que tu me délivres, le royaume, je l'attends, le royaume. Il pensait qu'il allait être physiquement installé. Et le Seigneur a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles, les sourds, il y a toujours le royaume. La bonne nouvelle est annoncée, l'évangile est annoncée aux pauvres. C'est ça le royaume. Regardez dans vos églises, ils ont pris seulement la prédication de l'évangile et encore la puissance du royaume. Ils ont mis de côté. Paul dit quoi ? Car le royaume de Dieu ne consistait pas en rotise. C'est écrit ou pas là ? Alors ? Non, venez, je vais vous enseigner. Nous, on veut aussi la puissance. Frère, c'est ça. Celui qui enseigne ici n'a pas la puissance, quittez. Ben oui. On dit non, ça n'est pas son don. Non, la parole que tu prêches, c'est la parole et esprit et vie. Je vous dis une chose. Vous savez pourquoi ? Vous allez dire, mais il est fier, il est orgueil. Non, ce n'est pas l'orgueil. Le royaume, c'est l'assurance. Elie face au professeur de Baal, il disait, allez, allez, allez-y. Il était sûr de son royaume. Allez, Elie, allez, criez, Baal est en vacances. Allez, allez. On dit, non, c'est un orgueil. Non, c'est la Bible, frère. Mes amis, allez-y, allez-y. Elie vient, mettez-moi tout ça, mettez encore de l'eau. Mouille encore le bois, allez, mouille encore une deuxième fois, une troisième fois, allez-y. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas toi qui t'ai créé. C'est pas toi qui t'ai mandaté. Celui qui t'a mandaté va automatiquement te précéder. Une notion royale t'accompagnera quand tu vas prophétiser, proclamer l'évangile. Les démons seront chassés. Quand tu vas prophétiser, les murs vont tremble, frères et sœurs, au nom de Yeshua. C'est ça le royaume. Jésus-Christ. Toi, t'es chez toi, tu prises seulement comme ça, mais tu sais pas les dégâts qui se créent dans le monde spirituel. Quand tu sais pas, tu vas au travail comme ça, tu ne comprends pas tes collègues qui sont bizarres avec toi. Tu as une présence royale. Il y a une excellence. Il y a une autorité qui se dégage, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de sexe, d'âge ou de couleur. C'est une question du mandat. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu ne te rends pas compte que tu es devenue une femme particulière, une femme particulière, une femme mandatée, une femme sur la tête. Oh, alléluia. la tête de laquelle le Seigneur a posé sa main. Jésus-Christ. Oh. Le feu. La parole qui est le feu. Et cette parole qui t'anime, c'est ça, le royaume, mes amis, là. Dans tes yeux, les gens voient le royaume. Ton regard fait fure le regard des hommes, frères et sœurs. Alléluia. Non, il y a le choix. C'est ça, le royaume. Ce n'est pas une question d'habit. Oh, toi, toi. Je me mette en costard et cravate. Ce n'est pas ça, le royaume, mes amis. Tu peux t'en claquer les pieds nus, mes amis. Jésus était bien comme à mes amis, là. Alléluia. Les pieds avec des poussières, mes amis, parce qu'il marchait beaucoup, mes amis. Mais quelle autorité ! Hein ? Jésus. Le royaume. Il dit, si je chasse les démons, ça commence comme ça, le royaume. Donc, le royaume est arrivé jusqu'à vous. Hein ? Les démons sont à l'aise dans nos assemblées. Ils sont à l'aise dans nos familles, tous les amis. Moi, là où j'arrive, les démons, il faut qu'ils se manifestent. Je dis. Ce n'est pas de l'orgueil. Je dis, les démons, ils n'ont pas. Là où je suis là, les démons, il faut qu'ils soient là. Non. Non. Mon père a fait de moi un roi. Tout roi a une sphère. Il a une sphère d'autorité qui lui est affectée. Là où il y a ma sphère d'autorité, tu ne peux pas venir faire n'importe quoi. Et tous ceux qui sont des ma sphères d'autorité sont gardés par mon Dieu. Présenté, je peux déclarer. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Tu es sorcière, tu ne peux pas manger quelqu'un de ma famille sans que Dieu l'autorise. Je déclare. C'est ça l'autorité du royaume. L'autorité gouvernementale. Nous sommes dans le gouvernement de Dieu, frères et sœurs. Parce que nous sommes, oh, alléluia, vous croyez quoi? Nous sommes assis sur son trône. Ça, c'est l'aspect spirituel. Je brosse l'aspect spirituel d'abord. Voyez? C'est l'autorité. Il dit, voici, je vous donne l'autorité. Je vous donne le pouvoir de marcher. Parce que le royaume, ce n'est pas les pleurs. Le royaume, c'est la marche. Je marche. C'est-à-dire, littéralement, je piétine. J'écrase. Tu comprends? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Vous ne savez pas la puissance que vous avez reçue là? L'autorité que tu as reçue là? Tu as l'autorité de te lever chez toi et de te dire, mon mari, tu ne vas plus sortir. Je proclame, je confesse, je prophétise ça. Oh, non, Joshua. Pendant un mois, tu ne sortiras pas la nuit. Oh, que Dieu vous ouvre les yeux, là, mes amis, là. Oh, alléluia. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Les mouchoirs étaient appliqués sur les malades, les démos. Sortez. Les mouchoirs ne parlent pas. Mais les mouchoirs comme l'âge de l'Alliance étaient touchés par la présence de Dieu. La sainte présence de Dieu. Oh, my God. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, mon Dieu. Jesus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'ombre de Paul, le Pierre, tous ceux des malades qui peuvent résister à l'autorité du royaume de Christ. Jesus Christ. Jesus. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a un roi ici, là, qui était blessé que Dieu restaure ce soir. Il y a un roi ici qui était cassé que Dieu restaure. Donc, Dieu restaure l'autorité ici. Il y a un roi ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de chasser les démons toute la nuit. C'est quoi cette affaire-là? Un roi ne parle pas toute la nuit pour que les gens obéissent. Non. Un roi signe le décret. Un roi dit une parole. Et les choses s'exécutent, frère et soeur. Oh, alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Oui, ta fille, tu peux la marier sans d'autres. Personne ne peut la manger parce que toi, tu es établi comme roi. Tu vas prophétiser, parler, personne ne peut la toucher. Je te dis parce que tu as reçu la parole royale. Qu'est-ce que c'est le royaume dans l'aspect spirituel? Je vous dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Comme dans Genèse 1, pour dominer sur les animaux. C'est la même chose, mais en mieux. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. Le sang royal a coulé, frère et soeur. Le sang de Dieu a coulé. Et non seulement qu'il a coulé, il coule dans tes veines. Il coule dans ton corps. Il coule dans ton corps. Jesus Christ. Oh, alléluia. Alléluia. Tu marches sur les serpents, quel que soit leur venin, ça ne peut plus t'atteindre. Tu marches sur les serpents, sur les scorpions et on dit sur toute la puissance. Donc, nous marchons sur les puissances qui sont décrites dans l'Ephésie. On marche sur les puissances, frères et soeurs. Vous comprenez? Depuis le ciel. C'est ça dans l'aspect spirituel du royaume. C'est dans notre cœur. Dans notre mentalité. Les gens vont te dire tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'assurance. Je sais qui je suis. Je n'ai plus besoin de courir après les passats pour les pries pour moi. C'est quoi cette affaire-là? Je suis roi. C'est quoi cette affaire? Courir après les hommes. Je déclare les paroles dans ma famille. Je proclame. Je confesse. L'onction que les frères ont. C'est la même onction que j'ai, l'onction de Christ. C'est ça? C'est ça le royaume? Le même Dieu que je serai invoques, c'est le même Dieu que tu invoques? Alléluia! C'est ça que tu dois comprendre. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Un corps rempli de rois. C'est ça le corps de Christ. Rempli de rois. Des rois. Des rois. Je vous ai donné le pouvoir. Donnez le pouvoir. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Les blablabla. Les discours. Le grec dit si, l'hébreu dit ça, c'est bien. Mais on ne va pas manger tout ça là, mes amis. Nous voulons expérimenter. Dieu s'expérimente. Dieu ne se raconte pas. Dieu se vit. Il est vivant, non? C'est la vie. La vie est vécue. Je dois vivre Dieu. Je dois expérimenter Dieu. Je dois expérimenter l'autorité gouvernementale de Dieu. C'est ça le royaume. Jesus Christ. Jesus Christ. tant que ce n'est plus une affaire de femme, c'est une affaire d'autorité. 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 Tu as le bâton, le bâton, le bâton, tu as le bâton, 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 le bâton. Voyez le royaume? Voyez le royaume, mes amis, là? Le feu. Le feu royal. Oh, Jesus. C'est ça la différence entre les faux docteurs et les gens que Dieu a mandatés. Parce que quand il parle le feu du royaume, le royaume arrive près de ça. Le royaume de Dieu est là. Jesus. Oh, alléluia. La puissance de Dieu. Le feu du royaume. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tout ce qui était mort en toi, la Dieu le réveille. Tout ce qui était cassé dans ta famille, la Dieu le réveille. Tout ce qui était brisé en toi pour t'empêcher de prier Dieu, de craindre Dieu. Là où le péché voulait régner, Dieu vient briser le péché ce soir. Oh, oh. Là où les démons commencent à régner, là où la peur commencent à régner, là où le doute commencent à régner, là où, alléluia, la mort commencent à régner, Dieu vient briser cela. Jesus. La stérilité n'est rien face au royaume de Dieu. Dieu te donne les enfants. Dieu ouvre ta matrice. Dieu ouvre ton âme. Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et les prophétesses se sont saisis. Les prophètes sont réveillés. Les prédicateurs sont réveillés. Les maladies s'en vont. La sorcellerie est brisée. Les maladies s'en sont brisées. Car l'étoile du matin se lève. Car le feu de Dieu se lève. Le royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il parlait et le feu tombait sur les gens. Pierre parle chez Corneille. Le feu tombe sur les gens. Paul prêche l'évangile. Les démons étaient chassés. Le royaume de Dieu. L'église, mes amis, c'est le royaume qui se manifeste sur la terre. Le royaume qui se manifeste au travail de ce corps. C'est ça l'église véritable. Ce ne sont pas des discours. C'est la démonstration. C'est l'autorité. C'est la puissance de Dieu. C'est le feu. Le royaume. Vous voyez, vous voyez ça ? Vous voyez quand il y a le royaume ? Le feu est là. On a du mal à se contenir. Ce feu que Jérémie ne pouvait contenir. Ce feu qui était en lui. Et quel est ce sorcier qui va te manger avec ce feu ? Quel est ce sorcier qui va t'avaler avec ce feu ? Il va te vomir aussitôt. Oh, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Oh, alléluia. Quelle est cette maladie qui va te consommer ? Le cancer, ça va sortir. Sida va être consumé par la puissance de Dieu. Les paroles de malédiction sont brisées, renversées au nom de Yeshua. Alléluia. Et les enfants que tu as conçus, que tu as enfantés, personne ne peut les détruire. Personne ne peut les ensorceler. Je dis personne ne peut les ensorceler. Pourquoi ? Parce que tu as le royaume de Dieu avec toi. Personne. 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 Tu les as portés dans ton ventre. Ton ventre est rempli de feu de Dieu. Ton ventre est rempli de l'onction de Dieu. Dieu a posé sa main sur toi. Des enfants que Dieu t'a donnés. Personne ne peut les détruire. Personne ne peut les tuer. Personne ne peut les renverser. Personne. 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 Vous voyez le royaume ? Ce n'est pas l'église le royaume. Le royaume c'est plus que ça. Le royaume c'est la chékinah. C'est Dieu qui vient en tant que roi. Et qui vient donner des ordres à tous les animaux qui te manipulaient. A tous les animaux de ta famille. Qui vient donner des ordres au péché qui régnait sur toi. Qui régnait dans tes pensées. Qui vient dire au péché je t'ai vaincu. Il a dit j'ai vaincu le monde. Oh Jesus. Il a dit par ces meurtres ici nous avons la guérison. C'est la maladie qui veut te tuer. C'est parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. La maladie ne peut rien contre toi. Jesus. Ça c'est le royaume sur le plan spirituel. C'est la justice de Dieu. Dieu tuer un homme juste. Une femme intègre. Une femme juste. Et personne ne peut tuer un homme juste. Si Dieu ne l'a pas décidé. Personne ne peut tuer une femme juste. Si Dieu ne l'a pas décidé. Les justes ne meurent pas n'importe comment. Ils meurent après avoir fini la mission. Or toi tu n'as pas encore fini ta mission. Donc la mort est encore loin. Jesus. Oh alléluia. Le royaume c'est la justice. Tu es un homme intègre. Tu dois être un homme intègre. Une femme intègre. Un homme juste. C'est la paix. La paix avec Dieu. Quelles que soient les dires des hommes. Tu as la paix. Parce que dans le royaume de Dieu on n'est pas ébranlé. On n'est pas ébranlé. On n'est pas inquiet. Nous savons que tout est accompli. C'est pour cela de chercher premièrement le royaume. Oh mes amis. Premièrement le royaume. C'est ça la priorité. Chercher c'est un ordre. Premièrement le royaume. Le royaume. On peut te chasser d'un bâtiment d'église. On peut te chasser d'une pastorale. On peut te chasser d'une fédération. Mais on ne chassera jamais ton âme, ton esprit du royaume de Dieu, frères et sœurs. Parce que tu es dans le royaume. Tu vis dans le royaume. Tu vis dans le royaume. Le royaume. Le royaume n'est pas dénominationnel. Le royaume est, mes amis, le royaume. Qui peut contrôler le royaume de Dieu? Paul sur ce navire, dans l'eau. Les démons des eaux certainement secouaient ce navire. Maintenant je viens de dire à Paul, Paul tu as des liens, oui, tu as des chaînes, oui. Mais c'est toi qui es le gérant de tous ces hommes-là. Vous vous rendez compte du royaume? Le royaume? Waouh! Et pour y entrer là, il faut là, comme vous le savez, la naissance d'en haut. Celui qui est né d'en haut, entre dans le royaume de Dieu. Vous, on vous a dit, il faut à tout prix chercher une église locale, sinon vous... Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ça, mes amis? C'est premièrement le royaume et non premièrement les églises. Non. Non. Car le royaume, c'est la justice. Romain 14 nous dit, c'est la paix. La paix avec Dieu. La paix du cœur, la paix avec son prochain. C'est la joie. La joie. Le royaume, c'est, mes amis, 1.45.80, c'est la puissance. C'est-à-dire, dynamisme, les dynamites. Pour dynamiter des immeubles, des bâtiments, des montagnes qui se dressent contre toi. Tu arrives avec des dynamites spirituels. Allez, oh, qui es-tu, grande montagne? Tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. Tu ne peux pas m'avoir parce que moi, je suis membre du royaume de Dieu. Je suis non seulement membre, mais je suis roi en même temps. Parce qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Donc, en tant que roi, tu as un bâton de commandement. En tant que roi, tu as un vêtement royal. En tant que roi, tu as des chaussures royales. En tant que roi, tu... Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu ne te rends pas compte? Ça, c'est ton identité, là. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je descends sur terre, là où il y a le royaume de Satan. Mais je ne veux pas prendre physiquement mon peuple. Je veux lui donner à manifester le royaume. Afin que partout où mon peuple va se déplacer, que le royaume de Satan souffre. Donc, partout où tu te déplaces, tu ne le vois pas toi. Mais les démons souffrent. Les sorciers souffrent. Quand tu te mets à adorer le roi des rois. Oh, alléluia. Les sorciers de tes voisins, ils pleurent. Il est écrit, alléluia. Ils te font la guerre. Oui, mes amis. Oh, alléluia. Mais ils ne pourront pas te vaincre. C'est pour cela qu'il ne faut pas pécher volontairement parce que tu vas sortir de l'autorité royale. Tu comprends? Voilà pourquoi ils te font. Ils font la guerre. Ils font des choses contre nous. Ils font... Ils disent tout ce qu'ils... Ils n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Le royaume. Le royaume avance toujours. Le royaume, ça... Oh, l'eau, 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 l'eau. Voyez? Le royaume. Le royaume, c'est le doigt de Dieu. L'esprit de Dieu qui vient et les démons sont chassés. Tu arrives quelque part, là, tu ne fais rien. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Les démons commencent à t'insulter. C'est normal. Ta présence. Sois sage pour ne pas répondre à leurs critiques. Tu pries, tu bénis Dieu. Alléluia. Tu comprends pourquoi une fois convertis, les gens commencent à t'en vouloir comme ça. C'est normal. Les démons qui sont en eux étaient perturbés par ta présence parce que tu manifestes le royaume, parce que tu véhicules le royaume de Dieu, parce que tu te balades avec le royaume de Dieu. Quelqu'un a dit, quand je te vois, tu es petit, mais tu fais comme si tu faisais deux mètres. Je vais rigoler. Je vais dire, mais c'est ça le royaume. La sœur, c'est le royaume. Le royaume. La prestance. Je vous dis, tu n'es pas beau, mais c'est la présence de Dieu qui est belle en toi. C'est ça le royaume, mes amis. Un jour, j'étais à Martinique. Je vous ai souvent raconté ce témoignage. Je pars à Martinique comme ça, mes amis. J'étais bloqué à l'aéroport par les policiers. Ils ne voulaient pas que je prenne mon avion parce que j'avais oublié ma carte d'identité. Mes amis, l'onction, le royaume est venu sur moi. J'ai vu les policiers comme des petits-enfants. Toi, tu as vu, t'entends, 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 parle de connaissance. Comment, comment, comment vous le savez ? Je dis, c'est Dieu qui me parle. Et moi, et moi, je dis, vous là, madame là, vous là, vous avez été déçu par un homme, vous êtes blessé par un homme, vous avez des problèmes sentimentaux. Comment vous le savez ? Comment vous le savez ? C'est vous, Chagoté ? Je dis, c'est moi, Chagoté. Oui. Alléluia. Alors, elle me remet ma carte d'électeur. Elle dit, est-ce qu'on peut descendre en bas ? Il n'y a pas de soucis, on est descendu. J'ai des problèmes, vraiment, cet homme, tout ça. Je lui dis, madame, oui, je me prie pour vous, mais là, je dois rattraper mon avion. Il y a dans le royaume. Ouh, Seigneur. Vous avez dit, comment ? Ceux qui n'ont jamais vu ça, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est des fous. Une soeur s'est levée. Ah, c'est ça, le feu. Le feu. Et quand ça prend, là, on a envie de s'exploser. Il y a une implosion. Après cette phase-là, les choses changent. Vous avez vu le royaume ? On ne peut pas parler du royaume sans qu'il y ait ça. Ce n'est pas possible. Le royaume, c'est la manifestation aussi visible. Pierre va chez Corneille, il ouvre la bouche. Les gens se mettent à parler en langue. Prophétisez. C'est ça, le royaume. J'ai dit au Seigneur, moi, enseigner sans cette présence, j'arrête. Ça ne sert à rien. Tout le monde peut ouvrir la Bible et enseigner. Tout le monde peut ouvrir une page YouTube et devenir docteur. Mais tout le monde ne peut pas manifester ça. Non. Il faut être connecté au royaume. Il faut être mandaté par le roi des rois. Donc, le royaume, c'est quoi ? Ce n'est pas le blablabla. C'est la démonstration par la puissance de Dieu. Ben oui, nous, nous sommes juifs. On travaille ça. Ben oui, mais où est la puissance ? C'est là le problème. C'est pour ça que tous les yeux sont braqués là. Je me dis, mais pourquoi ils ne nous laissent pas tranquilles ? Mais comment voulez-vous qu'ils vous laissent tranquilles ? Parce que c'est là que ça se passe. C'est ça le royaume. Tout le monde quitte. Tout le monde part des églises. Mais quand quelqu'un part d'ici, tout le monde commente. Mais c'est normal, c'est le royaume. Tout le monde va. Tu vois, tu ne t'occupes pas des gens, mais tout le monde s'occupe de toi. Le royaume, c'est normal. Tu brilles. C'est pour ça que je m'assois dans une assemblée. Où les gens reviennent et parlent. Vous savez, tout ça. Moi, je suis quelqu'un. Tout ça, mes amis. Je ne parle pas. Ça ne passe plus chez moi. Même s'ils parlent comme ça, il faut qu'on sente que la présence est là. Ben oui, frère. On part à mission comme ça, comme on est parti à Boston. Ça, c'est le royaume. C'est l'aspect puissance, l'aspect spirituel. Vous voyez, le caractère, tout ça. Mais je veux d'abord développer sur l'aspect spirituel, sur l'aspect puissance. Un monsieur avec un cancer, un foudroyant est venu me voir, avec un corset partout. Oh là là, j'ai jamais vu un tel corset. Il a eu une espèce de ceinture qui prenait tout le torse, tout ça. Tout. Et bien, quand tu te rappelles, Christian, tu étais là. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, mais j'ai un cancer. Ok. On va prier. Dieu me détouche là. Touche. Touche Jésus. Allez là. Touche. Il te donne à tout le monde des endroits bien précis pour toucher. Quand c'est fini, il enlève. Le gars, il enlève. Il ne peut pas marcher sans. C'est normal, c'est fini. Non, non, c'est bon, c'est réglé. Tac. Le royaume. Voilà. C'est la puissance. Les gens viennent, frère, j'ai un problème. Quel problème ? Non, mais je n'arrive pas à enfanter. Tu veux combien d'enfants ? Oh non, j'avais quatre. C'est bon, tu les as. Mais tu ne vas pas toucher. C'est bon. C'est réglé. Oh non, il est chaud. C'est bon. La personne part comme ça. Tac, le soir même, c'est rentré. Et on t'appelait, il nous a dit, frère, tu sais, la démarche a changé. Il dit, c'est quoi que c'est ? Eh bien, le royaume. Alléluia. Et regardez Jésus. Il entre dans une synagogue. Les démons étaient à l'aise là-dedans. Oh, il s'aimait bien écouter ses prédicateurs. Juifs. Il les accueillait les mêmes. Prêche, papa, comme certains africains. Jésus arrive. Dis à ton nom de Jésus. Bisous. Jésus arrive, le frère, il parle. Le débat. Aïe, 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 aïe. Jésus, le royaume, quand il est venu, il était encore bébé, non ? Quand il est né. T'as vu Hérode ? Tout son royaume, qu'est-ce qui se passe ? Un enfant roi vient de naître. Des sorciers, des magiciens, astrologues qui cherchaient Zeus dans le ciel. Et ils voient un GPS. Une étoile que Balaam a vue. L'étoile qui marche, parce qu'il est une étoile, sort. En fait, littéralement, l'étoile marche. C'est ça. L'étoile a marché. Et les mages suivaient, marchaient sur les pas de l'étoile. L'étoile s'arrête, les mages aussi s'arrêtent. Les mages ont pris leur cadeau. L'or, l'encens, tout ça là, la myrrhe, tout ça là. On va parler des détails là-dessus là, mais c'est terrible. Ils ont pris. Vous allez où ? On va adorer. On va adorer. Mais adorer qui ? Laissez tomber. Un bébé. Est-ce qu'il vous a demandé d'adorer ? Laissez tomber. Ils arrivent là, mes amis, ils rentrent dans la maison là, tout ça là, à genoux. Tous genoux, fléchir. Toute langue. Ils ont sorti les cadeaux, les offrandes. Bébé, tiens, c'est pour toi là. Le royaume. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, venez chez moi. J'ouvre ma maison pour la prière. Non, ça c'est la sorcellerie. Ça, c'est faire du racolage. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Laissez les gens te chercher eux-mêmes. C'est ça le royaume. Alléluia. Je vais sur internet, j'ouvre ma maison. Tu vas inviter les cadavres, les cafards. Tu vas inviter les oiseaux. Tu vas inviter les colocains sauvages. Inviter les lézards. Non, laissez Dieu te recommander. Il était bébé, il a cherché qui ? L'étoile a dit, allez là-bas. Ça, c'est des parenthèses. Hérodin ! Le Seigneur dit, bon, je vais te laisser un répit. Il part en Afrique. À l'âge de 12 ans, dans le temple, le royaume, les docteurs ont souffert comme ça. À 30 ans, baptême. Après le baptême, il sort, il va où ? Dans le désert. Et les démons, quand on les chasse, ils vont où ? Il est allé les chercher là-bas. Jésus est allé les provoquer. Ça, c'est le Jésus révolutionnaire. Oh, j'aime Jésus. Il arrive dans le camp de l'ennemi. Il dit, me voici. Alléluia ! Il me lève de la clama sans frais. Il me lève de la clama sans frais. Il est là ! 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 37 heures ! frère ! Moi, je vous invite, c'est le royaume, c'est le royaume, c'est le royaume ! Il est là 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 ! Et j'est là ! Il est 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 là ! qui ? Il est là ! Et il est là ! 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 Et il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! La grâce ! Il est là ! Il est là ! Alléluia ! Alléluia ! Il est là ! Alléluia ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est là ! Oh ! Là ! Il est là ! Ce père ! Il est là ! Il est là ! Il est là !